Bonjour, bienvenue sur le plateau de Croclecture pour ce cinquième et dernier numéro. Enfin, seulement pour cette année. Voilà l'été qui arrive et vous imaginez bien que nos chroniqueurs ne vous ont sûrement pas laissé tomber. Ils vont vous présenter brièvement quelques livres, juste histoire de vous donner l'eau à la bouche. Vous pourrez donc vous divertir sur la plage, c'est promis. Nous allons immédiatement commencer par Caroline qui va vous parler de métaux. Moi, j'ai décidé de vous parler de métaux, la trilogie d'Yves Grovet à ne pas oublier dans ses bagages. Vous l'avez sûrement remarqué, les livres d'Yves Grovet me passionnent et je n'ai aucun doute sur le fait qu'il en sera de même pour vous. C'est vrai que le style est quand même assez particulier. D'abord, c'est de la science-fiction, genre qui d'habitude ne m'attire pas vraiment. Mais là, c'est complètement différent de Star Wars, etc. L'ambiance est plutôt bizarre. On suit tout au long des trois tomes un jeune garçon, Métaux, qui n'a aucun souvenir de sa naissance ni du début de son enfance. Très jeune, il a été recueilli dans une maison pour garçons, où les rires, l'amusement et tout ce qui fait qu'un enfant puisse être heureux n'existe pas. Simplement, leur sorte de prison cache bien des secrets. Et ça, Métaux et ses compagnons ne tarderont pas à le découvrir. En ce qui concerne mon avis, moi qui suis fan d'action, on peut dire qu'avec Métaux, j'ai été servi. Oui, Yves Greven n'a pas choisi la voie, des longues descriptions et des magnifiques phrases poétiques. Il nous l'a dit lui-même lors de son interview. Ce qu'il veut, c'est aller à l'essentiel, aux sentiments et à l'action. Certains passages sont durs et parfois même assez émouvants, surtout dans le dernier tome. On rencontre aussi quelques énigmes farfelues, des casse-têtes inimaginables qui feront marcher vos petites cellules grises. Et c'est sur ce qu'il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne lecture et d'inoubliables vacances d'été au soleil avec Métaux à vos côtés. Allez, à l'année prochaine ! C'est au tour de Constance de vous présenter le livre Blood Ninja. Voici mon coup de cœur de l'année que je vous recommande pour l'été. Il s'agit de Blood Ninja, un livre de Nick Lake aux éditions Gallimard. Nous ne l'avons pas encore présenté au JT, mais il n'en reste pas moins excellent. Blood Ninja se passe au Japon à l'époque médiévale. Il plaira donc aux adeptes de l'histoire avec un grand H, comme moi. 1565 Taro vit avec ses parents de modestes pêcheurs et son meilleur ami Hiro dans le domaine de Siroda, dans les provinces du Kantos et la région actuelle de Tokyo. Un soir, sa famille est attaquée par un groupe de ninjas. Le premier à succomber est le père, qui est proprement décapité. Sa mère réussit à fuir. Incapable de contenir l'attaque, Taro se résignit à mourir, lorsqu'un des ninjas s'interpose, défendant le jeune garçon. Mais à deux contre une vingtaine, Taro finit par être touché immortellement. C'est alors que son sauveur lui fait avaler son propre sang. Taro revient des morts avec une énergie nouvelle. Mais il comprend qu'il n'est plus humain, mais qu'il est devenu un vampire. D'ailleurs, il apprend par la suite que tous les ninjas sont des vampires, ce qui explique leur mission de nuit et leur rapidité. Une incroyable destinée s'offrira à lui. Les combats seront nombreux et très bien décrits. D'autres personnages s'ajouteront par la suite, mais en ce qui concerne la petite histoire d'amour que laissait présager la quatrième découverture, vous serez déçus. Blue Ninja, suit la lignée de Eon et le douzième dragon que nous avons présenté au premier JT, et du clan des Otori. D'ailleurs, ces livres, ils ont tous la particularité d'avoir été traduits par Philippe Giraudon. Cette trilogie s'annonce très prometteuse, avec le deuxième tome, La Vengeance de Siroda, qui laisse présager encore plus d'action, enfin, si c'est possible, et qui paraîtra fin 2011 dans vos librairies. Alors, soyez aux aguets et bonnes vacances. Kylian va pouvoir vous glacer le sang en vous parlant de Déroute Sauvage. Je vais vous parler de Déroute Sauvage, un roman qui se démarque des autres romans par son originalité. Après, je ne mourrai pas gibier, Giraud nous propose un roman que les amateurs de sensations fortes apprécieront. L'histoire se déroule dans les Pyrénées, où un quart emmenant une classe de collégiens en Espagne bascule au fond d'un rabbin, à cause de l'éclatement d'un pneu. Les quelques rescapés se regroupent, mais ils s'aperçoivent très vite qu'ils ne sont pas seuls. En effet, ils sont poursuivis par trois psychopathes armés. Ils se rendent compte aussi que la cause de leur accident est due à tout sauf un hasard. La chasse à l'homme ne fait que commencer. Qui s'en sortira vivant ? Ce roman est une vraie surprise, où le suspense et surtout le gore sont omniprésents. On se sent proche des films américains, car les descriptions sont précises et sanglantes. Le lecteur adolescent s'identifie immédiatement au personnage, et panique tout autant que lui dans cette situation cauchemardesque. Une seule question compte vraiment. Qui s'en sortira ? Enfin, l'écriture est originale, car l'auteur a eu l'idée d'insérer entre chaque chapitre les bulletins des victimes, ce qui les rend plus humaines. En définitive, un vrai livre-choc à découvrir avec un plaisir malsain. Je vais laisser Julie vous parler de Messages. Pour cet été, si vous aimez les lectures captivantes, je vous conseille Messages. Cette série, constituée de deux tomes de Marc Quentin, prend la forme d'un roman policier et fantastique hors normes. Nous suivons l'avis de Mana, une adolescente sans complexe, qui découvre un jour un message dans son agenda. Après s'être assurée que ce n'était ni une blague de son meilleur ami Lilian, ni de quelqu'un d'autre, Mana commence à avoir peur. Un jour, un message lui donne rendez-vous dans le cimetière à 4h du matin. Là-bas, la tombe de Lilian, son meilleur ami, lui apparaît, et annonce sa mort deux semaines plus tard. Mana panique. De nombreux messages se suivent, avec des conséquences de plus en plus désastreuses et de plus en plus inquiétantes. J'ai adoré ce livre. Il existe des tonnes de bons romans, mais celui-ci est incomparable. Mana est une héroïne sans pareil, presque ceinture noire de karaté, active, courageuse, elle nous épate. Son caractère ressort d'autant plus qu'à accompagner de Lilian, plutôt timide et réservé, il forme un duo d'opposés touchants. On s'identifie rapidement à ces personnages, de par leur personnalité simple et originale. Et avec les messages mystérieux, le suspense est à son comble. Qui peut bien les écrire et pourquoi ? D'autant plus qu'entre chaque chapitre, une page nous révèle les pensées de l'auteur des messages. Bref, on se prend vite au jeu et on essaye de démasquer le coupable. Mais aucun lecteur ne peut s'attendre au dénouement original que Marc-Quentin nous prépare. Un roman exaltant où on palpite à chaque page, une aventure à lire à tout prix et à dévorer goulumens. Bref, une vraie spécialité croque-lecture. Emmerich va vous parler de la série Cherub que vous retrouvez d'ailleurs très régulièrement en tête de notre top 20. J'ai choisi de vous présenter Cherub, une série qui compte actuellement 12 tomes écrite par Robert Muchamore. De quoi prolonger tout votre plaisir durant tout l'été. Nous suivons la vie de James qui est devenu orphelin après la mort de sa mère. Il se retrouve intégré à Cherub, une institution qui se charge de former de futurs jeunes espions. Nous retrouvons le héros dans des contextes très différents d'un volume à un autre. Par exemple, le milieu de la drogue, carcérale ou des sectes. Mais tout ça porte le lot d'action digne des plus grands romans d'espionnage pour adolescents. Ensuite, nous prenons beaucoup de plaisir à suivre la vie des jeunes adolescents dans le campus qui constitue Cherub. Cela apporte un vrai plus à l'histoire. On découvre en profondeur la personnalité des jeunes espions. N'oublie pas qu'on peut découvrir les origines de Cherub avec la nouvelle série de Robert Muchamore qui s'intitule Un Nocein Boy, en attendant la deuxième saison qui s'annonce explosive. Et pour finir en beauté, Naomi va vous emmener au-delà des océans avec le magnifique livre Océania. Aujourd'hui, je vous présente mon coup de cœur de l'année, Océania. Il s'agit d'une série en 4 volumes écrite par Hélène Montardre. Je l'ai lue pendant les vacances et ça valait le coup. Tout d'abord parce qu'il nous transporte dans un autre monde où le grand-père de Flavia, Anatole, a le pouvoir de prévoir la météo grâce aux oiseaux. Mais chose bizarre, les oiseaux ne sont pas au rendez-vous, ils semblent avoir disparu. C'est le signe que quelque chose d'étrange se prépare. Ce livre m'a beaucoup plu car, premièrement, c'est un autre monde que l'on découvre, un monde sans nos habituels appareils modernes comme l'ordinateur ou le téléphone, mais un monde où tout fonctionne à la radio et grâce aux oiseaux. On sent ainsi que l'auteur a fait une réelle recherche de documentation de ce côté. Deuxièmement, parce qu'entre-temps, une histoire d'amour s'est formée entre Flavia et Chris à New York. Celui-ci semble avoir tout pour plaire. Ce jeune garçon pratique de l'escalade sur la digue, activité normalement interdite, et c'est lors d'une petite escapade qu'il sauvera sa future petite amie des eaux. Aussi, les liens qui unissent Flavia et son grand-père sont forts, et cela ajoute un petit côté sentimental à l'intrigue. Enfin, troisièmement, le côté aventure me fascine. La traversée de l'Atlantique ainsi que les nombreux voyages de Flavia apportent autant de rebondissements. Bref, en tout cas, j'ai trouvé l'histoire passionnante, avec l'idée de la montée des eaux qui était très intéressante et qui porte évidemment réflexion. Voilà, c'est la fin de notre cinquième journal. Alors j'espère que vous avez passé un agréable moment et que ce petit assortiment de livres vous a plu. Avant de vous quitter, je voudrais vous dire au revoir, car l'année prochaine, je vais passer la main à une nouvelle chroniqueuse. Je sais à coup sûr qu'elle ne vous décevra pas. Et puis bien sûr, un grand merci à M. Ferranek et à Mme Touré-Berton pour nous avoir permis à tous de participer à ce super Club Lecture. J'espère vous retrouver nombreux au rendez-vous l'année prochaine. Au revoir et bonne lecture sous le soleil de l'été. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501